Bonjour à tous, merci à vous d'être venus jusqu'au Palais Brognard. Nous assistons à la conférence de consensus sur Ethereum et la scalabilité. Nous sommes ici chez Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas Finance Innovation, c'est le pôle de compétitivité en France dans le domaine de la finance. La mission de Finance Innovation, c'est d'agréger tout l'écosystème de la finance, les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion, mais aussi les start-up et les fintechs autour de six grandes thématiques que sont la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, l'immobilier, les métiers du chiffre et conseil et l'économie sociale et solidaire. Donc ce que l'on fait ici, c'est qu'on réfléchit sur des sujets de collaboration et notamment en ce moment, il existe un livre blanc sur lequel travaillent plus d'une centaine de personnes sur le thème de la blockchain. Alors je ne sais pas si dans la salle, il y en a parmi vous qui participent à ce livre blanc. Non ? Non ? En tout cas pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me voir par la suite pour pouvoir, le cas échéant, participer à ce groupe de travail qui va prendre un premier livrable la semaine prochaine et qui va s'étendre certainement sur 2019 et 2020, tant le sujet est important pour le secteur bancaire et financier. Voilà, bon en tout cas, peut-être un petit mot pour ceux qui ont hésité entre la conférence de ce soir, la fête de la musique et le match de foot. Je voulais juste vous dire que vous avez opté pour la triple option puisque nous aurons à la fois le plaisir d'écouter Jérôme de Tichet sur le sujet de la blockchain. Mais ensuite, pour ceux qui le pourront, on restera et on dira dans le quartier, prendre un petit verre en savourant la fête de la musique et en fêtant la fin du match de football. Voilà, merci à vous, je laisse la parole à Jérôme pour présenter le sujet de ce soir. Eh bien voilà, Ethereum et Scale. Donc je trouvais que c'était intéressant de revenir sur tout ce qui était disponible pour parler de scalabilité sur Ethereum. Est-ce qu'on a... Ah, j'ai pas eu de micro cette fois-ci. Je parle assez fort ? Un peu plus fort. Ok, un peu plus fort. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir bravé le mauvais temps et l'heure tardive pour venir nous écouter par l'Ethereum. Les slides sont en anglais, mais je ferai cette présentation en français. Donc je m'appelle Jérôme. Vous pouvez me trouver sur les médias à Attiche de Tiché. Et je suis le président d'une association qui s'appelle Asset. Est-ce qu'il y a des membres d'Assset dans la salle ? Ouais. Alors si vous n'êtes pas encore membre d'Assset, sachez que c'est tout à fait possible. C'est les salles que j'avais oubliées. Asset, c'est une association qui existe depuis 2015. Septembre 2015 officieusement et on a fini par réussir à s'enregistrer dans l'officiel en juin 2016. Ça a pris un peu de temps. Et donc ce que fait Asset, c'est la promotion de l'écosystème Ethereum. On gère en partie Ethereum France, le site internet news Ethereum France. Et on organise des meet-ups comme ça plusieurs fois par mois. Ce mois-ci, on en a fait quatre. Le mois de mai, on en avait fait trois. Le mois d'avril, on en avait fait un. Et le mois de mars, on avait fait une conférence pendant quatre jours. Ça s'appelle ETHCC. Voilà, on fait plein de trucs sur l'Ethereum. On a aussi un Slack. Donc si vous devenez adhérent d'Asset pour la modique somme de 10 euros, vous avez accès à le slide. Ok. Voilà. C'est fait que beaucoup de gens ont demandé, est-ce qu'on pourrait avoir les slides de la présentation ? En fait, il faudrait adhérer à l'Asset pour avoir les slides. Donc sachez-le. Voilà, j'ai déjà répondu à une des questions que vous allez certainement poser après cette présentation. Et on est effectivement une non-profit, etc. Donc aujourd'hui, on est ici pour parler de la scalabilité d'Ethereum. Ce qu'on peut faire pour scaler l'Ethereum. Alors, premièrement, on va essayer de constater un peu à quoi ressemble le réseau actuellement. Donc ce qu'on aimerait bien pour avoir une bonne blockchain, c'est une blockchain qui a autant de réplications du registre que possible. Donc autant de nœuds que possible. On aimerait aussi que lorsqu'on fait une modification, lorsqu'on passe une transaction dans la blockchain, cette transaction soit rentrée dans un bloc le plus vite possible. Et si possible, qu'une fois qu'elle est dans un bloc, il y ait très très peu de chances que cette transaction se retrouve dans un autre bloc. Il y ait des blocs concurrents qui racontent une histoire, racontent une autre. On appelle le problème de la finalité. Si votre transaction est dans un bloc, potentiellement, quelqu'un est en train de faire un autre bloc ailleurs, il ne se trouve plus long et votre transaction n'est plus dans le registre. Donc on aimerait bien qu'il y ait un short block time, c'est-à-dire que les blocs arrivent vite, mais qu'en même temps, il n'y ait pas beaucoup de réorganisation des blocs. Donc une finalité aussi assez rapide. Et puis, dans la mesure du possible, on aimerait bien que le protocole soit pas cher à utiliser. C'est-à-dire que ce soit pas cher de faire une transaction, mais que ce soit aussi pas cher de faire tourner un nœud. Comme ça, tout le monde a envie de répliquer le registre et de faire tourner son propre nœud. Bon, alors, quand je disais qu'on avait besoin d'avoir une bonne décentralisation dans une blockchain, en plus de tout ça, parce que c'est bien d'avoir une blockchain qui va vite, qui a beaucoup de nœuds et qui, en plus, fait beaucoup de transactions et pas cher, beaucoup nous disent, en fait, non, je veux que la blockchain, ce soit vraiment décentralisée. Mais décentralisée, en fait, c'est assez difficile à définir, en fait, parce que ça veut dire déjà que la politique de la blockchain doit être décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment personne qui la contrôle. Donc là, c'est le côté, est-ce que quelqu'un peut participer au consensus ? Sur des chaînes en proof of authority, vous ne pouvez pas participer au consensus si vous n'êtes pas une authority. La chaîne publique Covan, par exemple, tourne en proof of authority, vous ne pouvez pas devenir une authority comme ça, de vous-même en vous déclarant authority du jour au lendemain. Sur les chaînes en proof of work, en revanche, il vous suffit d'activer la fonction mining de votre nœud et vous participez au consensus. Donc être politically décentralisée, que le gouvernement soit en tout cas très décentralisé ou possible que personne ne la contrôle vraiment. On aimerait bien aussi que ce soit une architecture décentralisée, c'est-à-dire qu'il y ait le plus de nœuds possible, qu'il y ait beaucoup de redondance, et puis que la logique elle-même soit la plus décentralisée possible en même temps. Donc on peut arroter beaucoup sur ce que veut dire la décentralisation. Si c'est un thème qui vous intéresse, vous avez ce superbe article de Néobétalie Buterin en février 2017 qui décrit un peu toutes les façons d'aborder la décentralisation. Mais je vais essayer de me limiter à un côté de la décentralisation qui est n'importe qui qui veut devenir un validateur peut l'être. Et être un validateur, c'est une activité qui est raisonnablement peu coûteuse en temps et peu coûteuse en fonds, en frais. Du coup, si on regarde les chaînes en proof of work, c'est sûr que vous pouvez tous devenir des miners, mais sur certaines chaînes où vous avez besoin de hardware vraiment spécialisé pour faire du mining, ça peut aller à l'encontre de ce principe. Et puis en même temps, quand une chaîne est vraiment très active, quand elle fait beaucoup de blocs et que les blocs sont très gros, forcément votre blockchain, elle pèse quelque chose, elle est remise à jour régulièrement. Il vous faut un ordinateur qui soit relativement puissant pour faire tourner le nœud. C'est pour ça que je me souviens qu'en fin 2015, des gens essayaient de faire des versions de GET pour Raspberry Pi. Ça fonctionnait bien, on pouvait faire tourner un GET sur Raspberry Pi et le connecter à l'Ethereum public. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile, même avec toutes les améliorations qu'on fait sur GET. Si vous voulez tourner un full node sur Raspberry Pi, bonne chance. En revanche, si vous voulez tourner un light node, voire un ultra light node, vous pouvez encore y arriver. Mais bon, ça c'est toujours ce côté, on veut la décentralisation. Il faut que tout le monde puisse devenir un validateur et aussi que ce ne soit pas trop cher de faire tourner un node. Bon, en tout cas, moi j'aime bien illustrer mes présentations avec des remarques, avec des choses qui illustrent, ce dont on parle avec un petit rapport, genre scalabilité. En fait, je n'ai pas trouvé beaucoup d'illustrations qui illustrent scalabilité. Donc si vous avez des jeux de mots ou des choses à me suggérer sur comment illustrer scalabilité, du coup, à chaque fois que je parle de scalabilité, je mettrais une règle comme ça. Alors, on passe à l'échelle. Passer à l'échelle. Alors, le problème du débat sur la scalabilité, c'est qu'effectivement, on ne veut plus de transactions par seconde sur notre blockchain, mais on ne veut surtout pas faire de compromis sur la décentralisation. Et malheureusement, quand on a une chaîne qui est avec beaucoup de nœuds, quand on a un réseau très dense, on est toujours limité par le nœud le plus faible. Le nœud le plus faible doit quand même recevoir les transactions et exécuter ses transactions. Du coup, si le nœud n'est pas suffisamment puissant pour encaisser le flot des transactions, il va ramer et puis vous allez perdre la décentralisation à mesure que vous voulez grossir votre volume de transactions. Donc, il y a une approche qui est assez naïve, qui est de dire, bon, une blockchain, c'est quand même une chaîne de blocs. Du coup, si je veux avoir un plus gros flot de transactions, je veux juste augmenter la taille des blocs. On a vu des approches comme ça. Mais ça a ses limites. Seulement, du coup, make it big, it block. Du coup, l'approche naïve, quand on regarde la taille des blocs sur Ethereum, en fait, cette taille, elle dépend de votre implémentation d'Ethereum. Les blocs n'ont pas vraiment la même taille sur Rust, Parity, que sur Get, qu'on s'écrit en Go. Mais au moins, on a une référence commune sur la taille des blocs, qui est la taille des blocs en termes de consommation, de calcul pour les nœuds. Et c'est le gaz sur Ethereum, le principe de gaz. Donc, en fait, la taille des blocs sur Ethereum est représentée par la taille du gaz, la taille en gaz des blocs. Donc, vous voyez, en fait, quand on regarde ce graphique, vous avez toute l'histoire d'Ethereum. Parce qu'il y a le premier pic que vous voyez ici, c'était le passage de Frontier à Homestead. Donc, le moment où la fondation Ethereum a annoncé qu'Ethereum était suffisamment stable pour tourner à plus grande capacité. Et du coup, la taille des blocs a augmenté. Il faut savoir que sur Ethereum, les miners peuvent voter à la hausse ou à la baisse la taille des blocs à chaque fois qu'ils en font. Ils ont une petite marge, genre plus de 2 ou 3 %, je ne sais un peu exactement combien. Mais du coup, quand il y a un consensus chez les miners pour augmenter la taille des blocs, elle augmente. Et puis, vous avez un gros creux ici. C'était l'attaque de Shanghai en septembre 2016 où, pour soutenir l'attaque qui était faite sur le réseau, les miners ont baissé la taille des blocs. Et puis, vous avez les ICO ensuite. Et puis, vous avez CryptoKitty après. Aujourd'hui, les blocs font 8 millions de gaz. Donc, pourquoi ne pas faire des blocs plus gros ? Parce que si on continue de pousser la taille des blocs, on va exclure des blocs, des nœuds du réseau. C'est-à-dire des nœuds qui sont sur des PC plutôt peu puissants. Au bout d'un moment, ils vont recevoir des blocs toutes les 14 secondes. Ils n'auront pas le temps de traiter tout ce qui se passe dans le bloc entre le bloc qu'ils reçoivent et le bloc qu'ils vont recevoir après. Du coup, on va perdre autant de nœuds que possible. Si on veut aussi augmenter la taille des blocs, on va s'opposer à un deuxième problème qui est que lorsque des blocs sont concurrents sur Ethereum, vu que les blocs apparaissent sur les 14 secondes, il y a d'assez fortes chances qu'à différents endroits du réseau, un miner arrive avec un bloc pour le bloc N plus 1 et qu'à l'autre endroits du réseau, quelqu'un arrive avec un bloc concurrent pour N plus 1, du coup, vous avez deux blocs concurrents qui se battent dans le réseau. Donc, ce que fait la chaîne pour résoudre ces conflits, elle indique qu'un des blocs concurrents est le parent du bloc précédent, le vrai bloc, et l'autre bloc pour lequel il y a quand même eu une dépense de calcul pour le créer, est maintenant un oncle. Donc, si vous avez miné un bloc qui est en fait orphelin, vous avez un bloc orphelin sur Bitcoin, sur Ethereum, c'est un oncle et on lui donne quand même un petit peu de reward. Donc, plus vous augmentez la taille des blocs, plus vous risquez en tant que miner de vous retrouver avec des oncles parce que forcément, votre bloc arrive chez un nœud qui le diffuse mal, ça reste coincé. Et vous allez avoir un problème d'équilibre entre le fait que vous voulez avoir des blocs plus gros et traiter plus de transactions, mais en même temps, vous prenez plus de risque d'avoir des oncles, donc votre activité est moins lucrative. Du coup, problème numéro 3, les miners pourraient être assez contre cette hausse de la taille des blocs. Et pour autant, on a eu d'autres effets de congestion depuis CryptoKitty. En fait, le graphique s'arrête à avril, mais il continue pareil. On peut regarder, on continue dans le même sens sur Reuterscan. Les miners n'ont pas poussé plus la taille des blocs. Et on peut regarder sur Reuterscan aussi le oncle rate. Vous voyez que depuis qu'on a augmenté la taille des blocs, on a à peu près un bloc sur... Entre un bloc sur 4 et un bloc sur 3 qui est mis en oncle. Donc, on sent qu'il y a vraiment une pression pour les miners à ne pas arriver à avoir plus d'oncle. Donc, aujourd'hui, Ethereum est capable de traiter énormément de transactions. Alors, au maximum, on en a fait 1 350 000 transactions dans une journée. C'était au moment du pic de CryptoKitty. Mais c'est des transactions qui contiennent du code. Donc, c'est aussi difficile d'ailleurs quand on veut comparer des blocs en termes de nombre de transactions par seconde. Vous allez être opposés, bloqués par le fait que votre transaction, elles ne sont pas forcément de toute la même taille. Une transaction qui exécute du code n'est pas une transaction qui fait simplement un transfert. Si vous voulez savoir combien Ethereum peut vraiment, en théorie, traiter une transaction de type Alice envoie un Ether à Bob, vous prenez le nombre, la taille des blocs, c'est-à-dire 8 millions de gaz. Vous divisez par 21 000, donc à chaque bloc d'Ether, d'Ethereum, vous pouvez mettre 8 millions sur 21 000 transactions, et vous faites 14 blocs par seconde. Après, vous faites 60 x 60 x 24 divisé par ça, et vous avez le nombre de transactions par seconde. Voilà, quelqu'un l'a fait ? En fait, beaucoup plus qu'un million, et quelquefois que j'avais fait le calcul une fois, on doit monter à 2,5 millions de transactions, ou des choses comme ça. Bon bref, enfin, à vérifier. Mais bon, néanmoins, ce n'est pas suffisant pour tenir le pari initial qui était qu'on veut avoir un protocole aussi qui n'est pas cher à utiliser. Parce que quand il y a la congestion dans la blockchain, vous allez vous retrouver à devoir payer plus cher pour mettre votre transaction dans la chaîne rapidement. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Alors, 4 voies de recherche. On va déjà essayer de changer la façon dont fonctionne la machine virtuelle d'Ethereum. Donc dans un nœud, vous avez une machine virtuelle qui exécute des transactions. Donc si cette machine virtuelle devient plus performante, forcément, vous pouvez augmenter un peu la taille des blocs, puisque ça va exclure des nœuds pour autant. Et donc pour ça, il y a un projet de recherche sur l'EVM. Et il y a aussi un projet de migrer la machine virtuelle d'Ethereum vers WebAssembly, donc IWASM. On peut aussi aller faire du calcul hors chaîne, avec plus ou moins de sécurité sur ce qui est fait sur la chaîne. Donc là, je voudrais faire un petit focus sur Oracleize, Exac et Truebit. On peut aussi side-chainer. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup le voie en poupe en ce moment. Et il y a pas mal de projets qui prennent cette voie. Donc là, on parlait de Polkadot, de Cosmos, des State Channels, de Plasma, ou de Loom. Et enfin, à un peu plus long terme, on peut changer l'algorithme de consensus vers du proof of stake et aussi essayer de charder la chaîne. OK ? So far, so good. Donc, qu'est-ce que la machine virtuelle d'Ethereum ? Donc, c'est une machine à état qui manipule des objets de 256 bits. Ce qui n'est pas super parce que, quand on regarde l'arithmétique, elle est surtout optimisée pour du 64 bits. Il y a du branching, du coup, on n'arrive pas très bien à optimiser. Et donc, il y a une voie de recherche qui a été lancée depuis DevCon 2, de faire évoluer la machine virtuelle vers la version 1.5 ou une version 2.0. On va voir à quoi ça correspond. Le graphique que vous voyez ici, c'est les performances d'Ethereum selon les différentes implémentations. Donc, si vous faites une multiplication, vous voyez, cette partie-là, vous avez les différentes implémentations. Donc, Ethereum Just-In-Time, EVM JIT, évidemment relativement vite. EVM, ici, c'est l'implémentation en Go, Get. Vous avez Parity, qui est juste là. Donc, suivant les applications, ou les calculs que vous lui demandez, elles sont plus ou moins performantes, mais on est quand même très, très loin du natif C++. Du coup, si vous avez des applications un peu particulières sur Ethereum, par exemple, si vous utilisez beaucoup de multiplications en courbe aléptique, vous allez peut-être préférer utiliser Parity que Get, par exemple. Et d'ailleurs, Get Colvin a fait une explication un peu dans le détail de comment fonctionne la machine virtuelle. Il y a son talk qui s'appelle EVM, Leaner, Miner, and Closer to the Metal. Je vous invite à la regarder, il y a plein d'illustrations avec des voitures de course. Voilà, c'est ça, c'est vrai que Colvin. Donc, l'objectif de l'EVM 1.5, c'est d'essayer de continuer dans la lignée de ce qui a été fait jusqu'à présent, en restreignant certaines instructions de la machine virtuelle pour migrer vers des instructions plus précises. et on voit déjà dans cette direction une meilleure optimisation du code et aussi une meilleure interopérabilité avec l'autre projet qui est de faire migrer la machine virtuelle Ethereum vers EVM 2.0 ou EWASM. Qui est-ce qui connaît EWASM ? Enfin, WebAssembly ici. Alors, WebAssembly, c'est un projet super cool et d'autres blockchains qu'Ethereum l'utilisent ou, enfin, on va dire, envisagent de l'utiliser en tant que machine virtuelle. Les nouveaux protocoles de blockchain qui sont actuellement ne voulant pas utiliser l'EVM ont souvent pris comme partie d'utiliser WebAssembly à la place. Donc, c'est une machine virtuelle qui est développée par le World Wide Web Consortium dans lequel vous trouvez Mozilla, Microsoft, Google, Apple et compagnie. C'est entièrement open source. C'est une machine virtuelle pour faire du browsing. C'est censé être une machine virtuelle qui va vivre dans votre explorateur. Avec toute l'idée derrière, c'est que quand vous filez du code à cette machine virtuelle, elle le compile, elle l'exécute et puis elle vous charge la page en question. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, quand vous allez sur un site Web, vous allez avoir un lecteur vidéo, vous allez avoir du son derrière, vous allez avoir des scripts qui s'exécutent par-ci, par-là, vous avez un miner monero qui tourne quelque part dedans. Enfin, donc voilà, il vous faut quelque chose pour optimiser un petit peu tout ça et faire tout dans le même paquet. Et il se trouve que WebAssembly est capable d'exécuter pratiquement à la vitesse native du code et en plus, il y a déjà une implémentation en Java, en OCaml, etc. D'où l'idée de la fondation Ethereum de dire que on a une super machine virtuelle qui est en développement qui s'appelle Wadom, qui est en train d'être super optimisée, qui a une première version qui est sortie récemment pourquoi ne pas prendre cette base de travail, la modifier un petit peu, donc on va faire une version plus restreinte de Wadom, on va enlever la virgule, on va essayer de changer un petit peu quelques trucs qui ne nous arrangent pas, et puis voilà, on a Ethereum dans WebAssembly. C'est-à-dire que tout ce qui compile dans WebAssembly peut potentiellement être exécuté sur Ethereum. Du coup, on peut écrire des codes dans des spartes montagnes en C++, ça devient une marotte maintenant, dans ma blockchain, on peut écrire des spartes montagnes en C++. Voilà, je rappelle ce que disait l'inventaire du C++, ce qui est super bien avec C, ce qui est vraiment chouant avec C, c'est que c'est très facile de se tirer une balle dans le pied, et ce qui est mieux avec C++, c'est que c'est plutôt de se tirer une balle dans le pied, mais quand on la tire dans le pied, il y a toute la jambe qui part avec. Du coup, faites des contrats en C++, on peut faire des contrats en Go, on pourra faire des contrats en Rust, parce qu'on pourra continuer à faire des contrats en Solidity, et surtout, on a déjà eu une démo en mars à LCC de Frederick Harrison qui a écrit un contrat en Rust et qui l'a déployé dans Coval, parce que Parity a fait une implémentation de la machine virtuelle WebAssembly eWASM pour Parity. Ce qui est bien aussi, c'est que tous les fanatiques de vérifications formelles pourront utiliser des codes qui se vérifient formellement plutôt bien et les compiler pour faire des smart contracts. Donc ça, c'était la première façon de faire grossir, de faire passer Ethereum à l'échelle, qui va faire évoluer la machine virtuelle. On a un calendrier comme ça, ou quelque chose de précis ? Alors, vous pouvez aller suivre le GitHub eWASM, il est très régulièrement mis à jour, il y a déjà des clients qui l'ont implémenté. Je le disais, il y a une implémentation d'eWASM en Rust qui est encore expérimentale. Mais nous, chez Consensys, on a réussi à écrire des pre-compiles pour Parity en Rust dans une implémentation privée. Donc, on trouve assez facilement des fonctions cryptographiques assez exotiques qui ne sont pas disponibles sur Ethereum actuellement, mais qui existent en Rust. Du coup, on peut les implémenter et les utiliser dans une chaîne Ethereum comme ça. Mon avis, c'est qu'on devrait les avoir. Je pense qu'on devrait avoir un passage à WASM pour janvier peut-être. Enfin, on va voir plus loin que sur Proof of Stake, ça avance pas mal. Et ce ne serait pas impossible qu'on nous propose une fork pour passer à Proof of Stake et en même temps à WASM d'ici à janvier. Sinon, on peut aussi faire du calcul off-chain et de façon plus ou moins prouvable. Donc, par exemple, Oracle Eyes. L'année dernière, en février, le CEO d'Oracle Eyes, Thomas Bertani, est venu nous faire une démonstration et nous faire un workshop. Donc, ça sert aussi à ça d'adhérer à l'Asset. Vous pouvez accéder à ces workshops et aller voir. Je fais la publicité pour ma chapelle. Encore une fois, Adhérer à l'Asset vous donne accès aux matériels de présentation, mais aussi vous donne accès aux workshops qui, comme vous le voyez, sont gratuits, un petit peu en avance des autres. Donc, ce que fait Oracle Eyes, c'est que c'est un set de smart contracts qui s'intègre très facilement dans votre smart contract, à vous, et dans lesquels vous allez simplement dire dans mon smart contract, j'ai l'option calcul, j'ai la fonction calcul. À chaque fois que la fonction calcul est appelée, on lui passe les deux paramètres. Et là, ça appelle le smart contract d'Oracle Eyes et ça lui demande de faire le calcul ailleurs. Donc, vous pouvez donner une commande à Oracle Eyes d'aller chercher de la donnée avec une API. Donc, si vous lui précisez une API et que vous lui donnez quelques paramètres de l'API, vous l'allez la chercher et vous l'affirer. C'est très pratique pour faire des applications financières, notamment. À ce moment-là, Oracle Eyes vous donne un TLS notary. C'est-à-dire, il vous donne une preuve qu'il a bien consulté la page ou qu'il a bien consulté l'API à un certain nombre. Vous pouvez aussi lui demander de faire le calcul un peu plus lourd en utilisant Wolfram Alpha. Vous pouvez lui demander les calculs d'intégral ou quoi que ce soit là-dedans et vous redonner la réponse à ce calcul. Vous pouvez aussi lui demander d'aller chercher un fichier sur IPFS et d'essayer de le lancer. Donc, par exemple, si vous lui donnez un Docker, que vous le mettez sur IPFS et que vous dites Oracle Eyes ouvre ce Docker et met cette commande, il va ouvrir le Docker, mettre cette commande et vous renvoyez la réponse. Est-ce que quelqu'un a pensé que ça ressemble pas mal à Hyperledger ? Il passe un Docker, il va l'exécuter et vous le renvoyez. Bien sûr, c'est centralisé, mais certaines preuves sont quand même fournies par Oracle Eyes qu'ils se comportent bien. Et sur le blog de l'équipe, vous pouvez lire plein de choses sur comment ils essaient d'améliorer leur système de gouvernance, comment ils essaient de prouver leur réputation, comment ils essaient de vous prouver qu'ils ont effectivement bien été cherchés ce qu'ils ont été cherchés. Autre option, AgnExec. Donc j'aurais dû corriger, j'avais dit V2 is coming very soon. En fait, la V2 est arrivée. Ouais ! Voilà un des plus beaux projets français avec Ledger, à mon sens. Construire un decentralized cloud computing et leur V2 est maintenant live et vous pouvez participer à la V2 en proposant du calcul, en en a recherché, etc. Donc ce que fournit AgnExec, c'est une SDK où vous pouvez intégrer AgnExec dans votre smart contract et aller demander à AgnExec de vous exécuter n'importe quoi et de vous renvoyer la réponse. Avec là, un modèle de confiance qui est basé sur la proof of computation, qui est un concept qu'ils ont développé eux-mêmes pour prouver qu'il y a un consensus sur l'exécution hors chaîne. Donc vous allez répliquer, répliquer le même calcul sur plusieurs paires et vous assurez que tous les paires trouvent le même résultat en gros. C'est basé sur du staking avec de la réputation. Du coup, quand vous êtes un père qui participe à AgnExec et que vous êtes régulièrement pris en flagrant délit de malversations sur le calcul que vous venez de faire, il faut perdre de la réputation, etc. Et ils ont une thèse actuellement sur ce sujet pour vérifier les prémices de sécurité. Et en plus, ils utilisent l'enclave Intel et GX pour faire des calculs. C'est assez intéressant. Et AgnExec vient souvent à l'asset. Du coup, si c'est un projet qui vous intéresse, on peut organiser d'autres choses avec eux. Autre approche, un peu dans la même veine, Truebit, qui est un projet qui est développé aux Etats-Unis. qui était venu à XCC pour vous montrer leur avancée. Du coup, là, le principe, c'est que vous avez une tâche à exécuter et vous allez proposer à Truebit d'exécuter cette tâche en échange d'un reward. Et bon, là, en fait, le smart contract de Truebit reçoit la tâche à exécuter. Le pass dans Truebit pour trouver quelqu'un qui veut prendre cette bounty d'exécution. L'exécution est faite. la réponse vous est renvoyée. Et elle peut ensuite être challengée par d'autres personnes qui diraient « Je l'ai exécuté de mon côté, ce n'est pas du tout ça la réponse. » Et ensuite, vous récupérez un calcul qui a été vérifié par plusieurs paires. C'est comme ça que le Dodge Ethereum a été implémenté. Vous savez que un peu de temps après l'ouverture de la chaîne Ethereum, il y avait eu des recherches pour faire des relais entre les chaînes. Donc, il y a BTC Relay qui était arrivé en fin 2015. Et depuis, beaucoup de gens ont essayé de faire un relais entre la chaîne Dogecoin et la chaîne Ethereum. Voilà, ça s'appelle Doge Ethereum et ça tourne avec Truebit. Et il faut savoir que Truebit est basé sur Oiseum. Donc, ça s'intègre bien avec la migration à venir d'Ethereum sur Oiseum, sur Oiseum. Bon, c'est un peu exotique comme truc et ça sert surtout si vous avez du gros calcul. Si vous avez un smart contract qui tourne déjà très bien sur Ethereum maintenant et par exemple CryptoKitty, vous n'avez pas besoin d'avoir un oracle, vous n'avez pas besoin d'envoyer ça sur Truebit, vous n'avez pas besoin d'envoyer ça sur AdExec. Ça serait vraiment prendre un canon pour tuer une mouche. Du coup, la solution que vous prenez dans ces cas-là, c'est plutôt d'aller faire du sidechain. Bien sûr, toutes ces solutions-là, elles sont live. C'est utilisable à T0. Et pour celles comme Oracleize, elles ont maintenant presque trois ans d'existence et trois ans de services prouvés. Alors, une première façon de faire du sidechain c'est d'utiliser Polkadot. ou plus précisément Parity Bridge. Parce que la seule chose qui est disponible en ce moment et vraiment fonctionnelle dans l'ensemble du projet Polkadot, c'est Parity Bridge. Alors, j'ai lancé ma chaîne Parity Bridge avant de venir. J'ai trouvé trois paires. On a déjà une proof of concept qui marche déjà pas mal sur Polkadot dans son ensemble. Le principe de Polkadot, c'est que vous avez une chaîne principale et vous avez des chaînes de relais qui discutent entre elles. Ça ressemble un peu à Cosmos, sauf que c'est tout fait sur Ethereum. Et aujourd'hui, il y a déjà disponible le Bridge. C'est un smart contract qui tourne sur Covan où vous dites ça c'est mon smart contract de bridge. Tout ce que je dépose comme ERC20 ou Ether dans ce smart contract, ils vont réagir ailleurs dans une autre chaîne qui est bridgée avec la chaîne Covan. et ce pont entre les chaînes est importable dans n'importe quelle chaîne privée Ethereum ou publique Ethereum. Et c'est déjà en cours d'implémentation chez Mellonport et Colony qui essaient de servir de parity bridge pour augmenter leur problème de transaction. Swarm City et Givet aussi ont essayé de travailler là-dessus. Et vous pouvez voir une démonstration de ce projet en action avec ce talk parity bridge Rob Stenkovan qui était aussi fait avec ces séries. Et ça c'est assez intéressant conceptuellement parce que ça vous permet si vous avez une application qui utilise des ERC20 de dire franchement mon application elle est trop gourmande en gaz. De toute façon je ne sais pas trop comment connecter faire réagir mon smart contract quand il reçoit un ERC20. Ce n'est pas forcément évident. Du coup vous allez me dire mon ERC20 il va être coté sur les marchés il peut se balader comme il veut sur les exchanges en notre part à paire. Mais j'ai aussi une chaîne à moi pour mon application pour ma dap. et sur cette chaîne j'ai le consensus qui me va bien ou j'ai un proof of stake ou que sais-je. Et à chaque fois que des gens veulent sortir de mon application ils déplacent juste leur ERC20 sur mon smart contract et à ce moment-là ils vivent dans ma chaîne. du coup c'est un peu une approche de Cosmos alors je ne vais pas m'apesantir il y a longtemps sur comment marche Cosmos on a eu un meet-up avec Gauthier Marin de Cosmos qui est un des fondateurs de l'ACET qui travaille sur le projet actuellement. La SDK de Cosmos est disponible sur le testnet donc vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui. Et voilà, Adrian Bing vient souvent à Paris je suis sûr qu'il vient donc faire quelque chose sur Cosmos. Mais là on reste dans la même idée c'est que vous avez un protocole au-dessus d'Ethereum qui s'appelle Cosmos Hub qui fonctionne avec du Proof of Stake et qui ensuite va connecter des chaînes entre elles avec ce service de Passaf Ce que je trouve intéressant c'est le fait que c'est un des seuls protocoles un peu nouveaux c'est-à-dire ceux qui sont arrivés après 2016 qui lorsqu'ils font des benchmarks ils ne vous donnent plus de leurs données vous ne dites pas ça fait 100 millions de transactions par seconde non en fait ça fait 10 000 mais avec 250 balles de transactions et voilà les données du benchmark Quelque chose qui était très à la mode l'année dernière c'est de faire des state channels donc il y a plusieurs gros projets qui l'ont implémenté notamment Funfair et Spank Chain vous avez un projet de recherche plus générale sur les state channels qui s'appelle Rate Network et un projet nouveau qui s'appelle Counterfactual qui essaie de définir une approche généralisable à comment construire un state channel donc le principe c'est que vous avez plusieurs participants qui se mettent d'accord sur l'état d'un smart contract et interagissent entre eux dans ce smart contract alors parfois on pose la question de quelle est la différence entre un state channel et une side chain au final le principe c'est que le state channel vous allez uniquement dépendre vous allez dépendre uniquement des gens qui sont dans le state channel c'est forcément multi-party mais à l'inverse une side chain elle a ses propres gouvernances donc potentiellement ses propres validateurs qui font un peu ce qu'ils veulent donc vous devez aussi en partie faire confiance au validateur c'est pour ça que des approches qu'on verra plus loin en tout cas pareil qu'Hybrid ou Plasma le font bien et Cosmos aussi c'est que si vous avez plusieurs personnes qui participent au consensus vous devez vous assurer aussi qu'il y a un bouton une escape hatch il y a une porte de sortie si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un problème donc en théorie sur un state channel comme vous êtes plusieurs parties à interagir ensemble et à toujours signer ensemble vous n'avez pas de problème tel que la recherche d'une porte de sortie en cas d'urgence donc voilà en tout cas Raiden, Funfair Springchain et Couture Factual sont des projets intéressants à suivre là-dessus et vous avez droit à une photo de Christophe Lambert en Raiden alors je venais de le dire Plasma donc Plasma c'est le projet sur lequel travaillent actuellement en majorité Vitalik Buterin et Joseph Kuhn où en fait la recherche sur Ethereum sur la scélérilité va très loin sur le sharding on va voir après de quoi ça correspond et maintenant cette recherche est confiée à un groupe de chercheurs plus ou moins indépendants des cordées d'Ethereum initio et après Vitalik et Joseph se concentrent sur l'idée de Plasma qui est une idée un peu proche du sharding mais qui est déjà disponible aujourd'hui donc vous avez un smart contract qui s'appelle Plasma et lorsqu'il y a des ethers qui sont déposés sur ce smart contract Plasma ils apparaissent dans une side chain avec un système de validation que vous pouvez prédéfinir et dans lequel vous avez une escape hatch c'est à dire s'il y a un problème sur cette side chain vous pouvez toujours sortir de vos ethers du smart contract initial donc le principe d'avoir une chaîne UTXO là dessus c'est que vous n'avez besoin que de suivre les tokens ou les ethers que vous avez vous même déposé donc comment ça se passe vous avez votre smart contract Plasma vous déposez deux ethers pouf vous avez votre balance qui devient deux ethers sur la side chain Plasma donc l'implémentation de Plasma Cache actuellement vous permet de faire ça et ensuite si vous voulez envoyer un ethers à votre ami sans rien payer vous allez juste prendre un pointeur qui pointe vers vos ethers c'est une transaction qui dit qu'elle envoie une à cette personne là et vous en renvoie une à l'autre exactement comme fonctionne bitcoin et ensuite si cette personne veut bouger votre ether elle va dire ok j'ai une transaction signée de Jérôme qui dit qu'il m'a envoyé un ether du coup je bouge cet ether vers lui et vous pouvez avoir un arbre comme ça qui se déploie avec plein de transactions les unes avec les autres et vous vous n'avez besoin que de suivre les autres si vous voulez sortir de Plasma vous dites voilà en fait je voudrais sortir de Plasma donc voilà toute transaction que j'ai signée voilà qui doit être ma balance et si quelqu'un vous challenge non bah ok parfait et en plus pour vous challenger on est obligé juste de dire que vous dites que vous avez signé des choses que vous n'avez pas signé ce qui n'est pas possible et du coup ça passe tranquillement plein de choses là dessus on ne voit pas le reste de la présentation c'est dommage il manque un bullet point je crois que je n'arrive pas à des essais si vous voulez regarder l'implémentation actuelle elle est faite par remise ego ou si vous allez sur le github de mise ego vous avez une implémentation de Plasma cache qui les a disponibles donc en fait là où se concentre Plasma par rapport aux autres sidechain c'est de vraiment garder un maximum cette possibilité de porte de sortie en cas d'urgence que vous puissiez dire ok il se passe des trucs bizarres sur la chaîne Plasma je veux sortir et puis vous avez Loom alors Loom c'est très intéressant ce qu'ils font on n'a pas entendu parler d'eux pendant 6 mois et ils débarquent avec un SDK qui est tout prêt tout beau et énormément de tutoriels partout ils n'ont quasiment pas fait de communication sur quoi ils travaillaient ils n'ont pas réalisé de White Paper mais ils sont en train de faire la documentation donc vous avez une SDK qui vous permet de déployer des sidechains automatiquement sur Loom donc c'est une sidechain Ethereum qui fonctionne un peu sur le modèle de Plasma et qui s'intègre avec la recherche sur Plasma actuellement quand on leur demande ce qu'ils font ils me disent en fait on a fait EOS dans Ethereum parce qu'on s'est dit que ça marche extrêmement bien comme ça avec du Plasma à côté et ils ont fait beaucoup de bruit avec leur application CryptoZombie vous avez déjà essayé CryptoZombie c'est un super tutoriel vous apprenez à faire plein de trucs step by step et ensuite vous pouvez déployer votre équivalent de CryptoKitties donc CryptoZombie sur leur SDK Loom et il y a déjà plus de 200 000 développeurs qui ont fini le tutoriel c'est une bonne c'est un beau chiffre et c'est Translated c'est Translated en français aussi si vous voulez le suivre en français vous pouvez ils développent d'autres trucs par exemple SolityX qui est un système de message d'erreur de conseil pendant qu'on code de ce qu'il faudrait faire plutôt que comme bonne pratique de code écrivez ça plutôt comme ça là vous avez oublié ce modifier c'est pas mal comme idée et je pense que cet été on va faire une ou deux workshops Ethereum Assets autour de CryptoZombie pour se manipuler un peu sur ce tutoriel alors ça c'est le rêve Casper et Sharding du coup maintenant la blague dans Ethereum c'est quand on parle de Casper les gens vous disent mais tu parles de quel Casper voilà donc l'idée d'ailleurs Casper c'est de dire voilà on va faire un système de proof of stake mais qui est un peu plus résilient que les systèmes de proof of stake naïfs genre si vous regardez Tendermint ce sur quoi fonctionne Cosmos il n'y a pas de penalty c'est pas parce que vous voulez être vous êtes byzantin en tant que staker que vous allez vraiment être pénalisé vous allez perdre le rendement de votre stake mais vous n'allez pas pour autant pas de vos stakes donc l'idée initiale était de dire en fait si on arrive à pénaliser les gens qui sont byzantins on peut peut-être arriver à un système qui est plus fort que simplement vous avez un tiers des validateurs qui ne veulent pas jouer qui ne jouent pas le jeu là vous avez un problème sur votre chaîne donc tout le monde peut devenir un validateur il n'y a pas encore de consensus sur combien d'éthers il faut pour devenir un validateur mais de toute façon il y aura des chaînes il y aura des pools de validateurs donc même si vous avez 0 à 1 d'éthers vous pouvez mettre vos 0 à 1 d'éthers à stake potentiellement il y a des techniques pour détecter quand les validateurs sont mis en teint tout l'intérêt de Casper et donc ensuite de sanctionner ces validateurs donc si vous repérez un validateur qui a fait quelque chose de mal vous pouvez prendre la transaction qu'il a signée et l'apporter au spot contract de Casper et ce validateur perd une partie de ses stakes et en même temps vous vous récupérez une partie de ses stakes donc il y a un système de délation de délation oui absolument si vous voyez un policier qui a mal son travail vous pouvez aller vous plaire donc plusieurs approches là-dedans le projet a entre guillemets forqué vers deux approches différentes celle de Vlad Zempia et celle de Vitalik donc CBC pour Correct by Construction et FFG pour Friendly Fantasy Ghost donc CVC c'est une approche très formelle en disant on va essayer de construire l'algorithme par ses specs et ensuite une fois qu'on a ses specs on va essayer de prouver que ses specs s'exécute effectivement comme on le voulait donc il n'y a pas d'erreur en tout cas mathématique dans l'approche qui a été choisie et donc on a eu la chance d'avoir deux heures de Vlad Zempia à SCC du coup si vous voulez deep dive sur comment fonctionne CBC c'est l'occasion je crois qu'elle est ouais je l'ai écrit là Vlad Zempia mania de nerf bon regardez sur Youtube Vlad Zempia Kasper vous avez deux heures de Vlad Zempia qui vous explique comment on construit Kasper correctement donc d'après sa démonstration Kasper est un système de proof of work qui est relativement révolutionnaire dans la mesure où il permet vraiment d'éviter des problèmes tels que nothing at stake ou des comportements byzantins un peu bizarres la version FFG en revanche de Vitalik elle est un peu plus pragmatique en disant on n'est pas obligé de passer de proof of stake à proof of work directement on peut dire on va faire une proof of stake légère mais en tout cas on va se servir de la proof of stake pour amener de la finalité économique c'est à dire de dire ok entre le bloc 0 et le bloc 360 par heure du coup 20 minutes ça fait 360 par 4 40 tous les 40 blocs on va faire signer les 360 par 4 donc 90 tous les 90 blocs on fait signer les validateurs qui veulent bien staker et lorsqu'un bloc a été signé par deux tiers des validateurs on considère que ce bloc est finalisé du coup si un mineur arrive avec un bloc alternatif à ce bloc numéro 90 il est automatiquement rejeté par les nœuds ce qui veut dire que vos mineurs peuvent éventuellement décider de recommencer la chaîne uniquement au dernier point de stake donc vous avez une finalité supplémentaire au dessus de ça et l'idée derrière ça c'est qu'on on diminue la durée entre les points de finalité de plus en plus et si vous avez pas de rollback de mineur qui est possible ou en tout cas que cette menace est vraiment diminuée vous pouvez aussi limiter la quantité de reward que vous donnez aux mineurs on peut tirer par les cheveux mais on pourra en parler si vous voulez battery low ça tombe bien j'arrive à la fin voilà donc la spec elle est attendue pour le sérieux donc là une spec sur casper qui est déjà existante vous pouvez jouer avec casper sur la version implémentée dans python donc il y a un test net de casper qui existe depuis le 1er février voilà ça tourne c'est pas implémenté dans paris il y a encore et j'avais une dernière planche sur le sharding pour vous dire que le sharding ça vient d'ailleurs restez à l'écoute parce que le 27 juin il y aura un cordial meeting où prismatic lab qui s'occupe d'une partie de la recherche sur casper et une partie de la recherche sur le sharding va présenter l'aspect qu'ils ont réalisé pour le sharding donc voilà en conclusion si vous voulez faire du calcul vous avez le choix entre plein de super projets dont un français qui est iExec ou un anglais qui est Oracleize ou bien un américain qui est trop vite donc vous pouvez faire des gros calculs et les importer dans votre smart contract si vous avez besoin de voir si vous avez une dap avec un petit smart contract mais qui est très consommateur et très populaire pensez à le sidechain et vous avez déjà des options pour le faire et et je pense que d'ici la fin de l'année on aura déjà plusieurs applications qui tourneront avec ces solutions notamment au moins Loom et Parity Bridge qui on attend encore que Melonport fasse le release de sa première version mais a priori ils utilisent une de ces solutions là pour limiter un maximum les frais qui sont payés par leurs utilisateurs parce que ça vous permet d'avoir ce modèle où vous dites je gère ma sidechain avec ma dap sur sidechain et du coup je peux payer pour l'entretien de cette sidechain sans avoir à faire payer les utilisateurs pour le service que je leur rends voilà oui la sidechain elle est censée du coup être sécurisée par quel moyen il faut refaire un système de proof of stake sur cette sidechain c'est au choix c'est au choix pour l'instant sur Loom c'est du délégaté de proof of stake et sur Parity Bridge c'est ce que vous voulez — Ça sous-entend reconstruire un réseau de sécurité ? — Ça sous-entend que si j'ai une DAP et que je suis là, bon ben voilà, je vais commencer à utiliser la DAP en public, j'ouvre une chaîne en professeur d'autorité et je déclare que je suis la seule autorité dont vous avez une DAP centralisée. Du coup, ça perd complètement le principe. En revanche, si vous voulez dire « j'ai envie d'avoir ma DAP qui vit de son côté, donc je vais vous proposer à des gens de participer à ma chaîne, je vais leur dire « vous pouvez être des stakers sur ma chaîne, pour ça vous avez besoin d'amener des tokens et moi je m'engage à vous payer une rémunération de proof of stake, de stakers sur ma chaîne ». Donc on peut avoir comme ça de l'incitation à faire tourner des nœuds, c'est-à-dire que vous vous dites à des gens « faites tourner un nœud sur ma sidechain, devenez validateur, ça vous en coûtera 500 € de stake de mon token ». Et une fois que vous êtes sur mon réseau et que vous faites bien tourner votre nœud, vous pouvez encaisser des frais de transaction que je m'engage à payer moi. Enfin, il y a plusieurs modèles qui peuvent être envisagés à partir de là. Ce qui est quand même dommage, c'est de perdre la grosse sécurité des tarifs pour refermer. Pour le coup, ce qui est marrant par rapport avec Bridge, c'est que si j'ai mis, par exemple, mettons Gnosis prend cette approche, donc j'ai des GNO, des GNO, j'ai mes GNO tokens, je les dépose sur le Gnosis Parity Bridge. Du coup, sur la sidechain de Gnosis, mes GNO sont devenus des Ethers, enfin des Ethers latifs de cette sidechain Gnosis. Et là j'ai le choix, je peux utiliser leur DAP, alors ils ont leur système de sécurité qui leur va, ou bien je peux dire en fait, je ne sais pas ce que je fais sur ce truc, ça ne sert à rien de Gnosis, je vais sortir mes Ethers. Du coup, je renvoie mes GNO sur le Bridge et ils apparaissent de l'autre côté. Donc en fait, sur le terme de sécurité, les Ethers sont toujours, les GNO sont toujours stockés sur le Bridge, mais je ne peux sortir que les Ethers que j'ai sur, je ne peux sortir que le montant que j'ai sur la sidechain. Et les validateurs ne peuvent pas non plus piquer mes Ethers, parce qu'ils ne peuvent pas s'y aller à son action à ma place. Le Sharding ou le Kasper vont arriver en même temps ? Le Kasper va arriver avant le Sharding. Mais on a besoin de Kasper pour faire du Sharding. En fait, on a besoin de Proof of Steak pour faire du Sharding. Et ça sera quel du coup ? Ce sera FFG d'abord. Ça sera FFG, d'accord. C'est un objectif en fait, CBC. Vous regardez comment on doit se comporter, vous dites OK, ça se comporte comme ça maintenant, il faut y tendre. Et donc on aura FFG dans 7 mois. Oui, et à chaque fois qu'on demande, on dit dans 6 mois. Les Project Manager sont vraiment à la couleur. C'est toujours dans 6 mois. En même temps, le testnet est live depuis janvier. Je sais que certains protocoles et certains projets choisissent de devenir live sur testnet. Ça pose pas mal de problèmes parce qu'il y a plein de choses qu'on n'envisage pas. Du coup, je pense que ce qu'on va voir d'abord, c'est encore... Ça fait maintenant 7 mois bientôt que FFG tourne. On va porter FFG, je pense, vers Robstein. Et une fois qu'il sera sur Robstein, on va voir ce qu'il se passe. Parce que vers Robstein, il y a quand même pas mal d'activités. Il y a pas mal de gens qui jouent. Actuellement, le smart contract de Casper est en revue de sécurité à la Fondation Interium. Ça fait 6 mois qu'ils le review. Ils feront leur report. Et on fait pas un switch de consensus sans être 100% sûr que ça se passe bien. En même temps, là, c'est pas un switch de consensus très fort. Alors, on dit juste, toutes les 20 minutes, on met un tampon supplémentaire, quoi. Mais à voir si ce tampon se comporte bien. Est-ce qu'on peut doucement le réduire et pendant ce temps, enlever la couche de main ligne. Ce qui rend le supply quasiment fixe. Oui ? Le ? Comment vont réagir les mineurs ? Parce que théoriquement, ils ont moins d'avantages à ce que ça passe. Oui. Ben, ils ont un super avantage, c'est qu'ils vont pouvoir continuer une chaîne de leur côté et faire un énorme mer-drop. C'est un classique classique. C'est un classique 2. Il faut pouvoir faire un énorme mer-drop. Non, Inter-Powerful Work. Ça, c'est devenu... Mais non, mais potentiellement, il y aura forcément des désaccords. Il y aura forcément des gens qui n'accepteront pas. On l'a vu par le passé que c'était pas si facile que ça d'attaquer une chaîne avec Ethereum à l'intérieur. Même s'il y a... Actuellement, sur Ethereum classique, il y a 101% du hash rate qui disponible sur NiceH. Du coup, on peut facilement faire une... Enfin, on peut NiceH'er une note tech à 51% sur Ethereum classique. Pourtant, les gens ne le font pas. Ou peut-être que c'est en cours. Du coup, 4K est continué sa chaîne tout seul. En disant, voilà, je veux une Ethereum for work. Ça me semble complètement indénageable. Mais... C'est le bonnet, quoi. Ça fait un nouveau airdrop. Voilà, on a fait une side-chain et puis on en a fait plein à tout le monde. Mais là, une grosse différence avec... Peut-être un des arguments vraiment contre le fait qu'effectivement, que les miners disent, ok, on continue notre chaîne de l'autre côté. C'est que sur Ethereum, aujourd'hui, c'est une plateforme avec des applications qui sont utilisées. Si CryptoKitty se dit, non, moi, je veux rester... Je veux être sur la partie proof of stake. Je ne supporterai pas l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui va se dire, ah, très bien, moi, je vais faire CryptoKitty classique et je serai avec CryptoKitty sur la chaîne. Et je reprends tous les mêmes trucs et je vais faire mieux. Mais c'est-à-dire que pour chaque DAP qui décide de rester sur la chaîne proof of stake, vous allez dire, ouais, moi, je vais faire la même sur la chaîne proof of stake. Et puis, il faut voir que quand on regarde l'utilisation des DAP actuellement sur Ethereum, où vous avez le haut du panier qui est tenu par beaucoup d'extériés centralisés. Et eux, ils ont tout intérêt à être proof of stake. Du coup, ça m'étonnerait qu'Idex dise, non, moi, je vais être sur la chaîne proof of work, j'y crois pas à ce truc. Alors que s'ils ont choisi Ethereum, c'est quand même qu'ils connaissaient le programme. Sinon, tu n'as pas l'aide de BTC Relay à l'équivalent avec Dogecoin, mais ça, c'est to white pay, c'est trustless des deux sens. Ouais. Parce que c'est le cas sur BTC Relay. Ouais. D'accord. Pourquoi ce n'est pas utilisé si c'est utilisé ? Wow. D'accord. J'ai compris que ça ne pouvait pas être trustless des deux sens. Parce qu'il n'y a aucun lien qui est touché. Comment ça se passe côté Ethereum ? C'est qu'on apporte le header du bloc et la transaction. Du coup, en fait, le SmartPract vérifie que le header du bloc est correct et ensuite vérifie que la transaction appartient bien aux transactions root. Et ensuite, on vérifie la signature, on peut vérifier la signature directement dans Ethereum. Et du coup, on dit, voilà, il y a bien cette transaction. Il y a bien une transaction qui, impliquant cette adresse-là et déplaçant ce montant-là vers cette adresse-là, a bien été intégré dans la chaîne Bitcoin. En tout cas, on a une poufafoire qui a l'air de fonctionner. Du coup, on débloque les Ethers ou l'action de SmartPract. Je crois bien que ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Mais comme je n'utilise pas DTC Relay, je ne sais pas. Il y a plusieurs projets qui proposent de faire des swaps unitaires entre plusieurs chaînes. Ça ne m'étonnerait pas que certains aient regardé ça. Voilà. Et puis, on a fait Doge Ethereum aussi pour ça, côté Dogecoin. Un des problèmes, c'est que pour faire salsa 20 sur Ethereum, c'était l'horreur. Du coup, il a fallu l'utiliser trop vite. Ah oui. Voilà. Bon, du coup, Consensys vous invite à prendre un verre si vous voulez Autroscale. Et sinon, fois qu'en bas, il y a une pizotrice organisée. Un petit pot qui est organisé par JL Evans. Vous êtes également les bienvenus. Une petite remarque également. Merci d'avoir enseigné vos coordonnées sur la fiche. Mais évidemment, avec RGPD, vous avez aussi le droit que l'on ne les diffuse pas. Et si vous êtes d'accord, l'objectif, c'est que l'on reste en contact. Vous partagez tellement de cordes. Voilà. En tout cas, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être une dernière question pour Jérôme ? On aura toujours l'opportunité de lui poser des questions pendant le cours. Oui, bien sûr. En tout cas, un grand merci à toi, Jérôme. Surtout félicitations. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.